Je vais le dire, cruement, il n'y a que des blancs dans mon village. Il y a aussi un petit côté un peu princesse de ma part, qui est le fait que deux fois par semaine, ma chambre allait ranger. Même dans un endroit qui craint, il y a du bon aussi. Vous l'avez vu, on a réuni trois personnes qui viennent d'endroits complètement différents en France. Quelles sont leurs différences de vie, leurs singularités, ou même leurs rapports à la France ? D'ailleurs, dites-nous en commentaire d'où vous venez, vous. Est-ce que vous venez d'une grande ville, de la campagne ou bien de banlieue ? Bonne vidéo. Pour quelles raisons vous habitez là où vous habitez aujourd'hui ? Je vais commencer. Moi, j'habite là où j'habite aujourd'hui, parce qu'on va dire que j'ai trouvé un appartement qui était bien. Même si j'habite à Saint-Denis, les gens, quand je leur dis que je suis à Saint-Denis, à la base, moi, je suis de jeunes villiers. Quand je dis aux gens que je suis allé à Saint-Denis, ils me disent « mais pourquoi ? » Parce que Saint-Denis, ça n'a pas une très bonne réputation. Ok, du coup, moi, je m'appelle Amadou, j'ai 29 ans, j'habite actuellement à Saint-Denis. J'ai grandi à Gennevilliers, donc toujours banlieue parisienne. Et je suis à la tête d'un média, j'ai fondé un média qui s'appelle « Banlieues Arts Nouveaux ». Et depuis très peu aussi, j'ai fondé une agence de communication. Là, on est en direct, là. Il y a Khartoum qui s'aperçut que le logo était à l'envers. Et donc, du coup, elle a exigé qu'on tourne tout. Donc là, elle a mobilisé toutes ces personnes-là, celle qui commande le ring aujourd'hui. Merci Khartoum pour les travaux. Il y a certaines zones, c'est vrai que c'est un peu chaud encore. Mais là, en tout cas, où moi je suis, franchement, je pense qu'il y en a plein qui pourraient moins vivre. Moi, il n'y a aucun problème, il n'y a rien. Il n'y a vraiment aucun souci. Je sors de chez moi, j'ai tout à proximité. J'ai l'autoroute juste derrière. Aucun problème. En tout cas, aucun problème qui nécessite d'être relevé. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis là où je suis. Et on va dire que, comme j'ai dit, j'aime bien, en fait, quand ça bouge, quand il y a de la vie, quand je sais que je peux toujours potentiellement rencontrer des gens ou avoir des opportunités. Donc voilà, moi, je suis bien. Et après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui diabolise un peu, c'est les médias. Parce que toi, du point de vue de chez nous, quand tu vois 66 minutes, enfin, tous les trucs, tu dis, tu habites à Saint-Denis. Oh, le mec, il habite là-bas, c'est la zone. Tu vois, direct, nous, c'est la zone. Comment il fait pour habiter là-bas ? Au final, tu vois, il y a des endroits sympas, quoi. Moi, c'est Julien, alias Fous-Flous d'Île-la-Fripouille de Haute-Saône. J'habite à Vézoul, j'ai 31 ans. Je bosse dans le milieu forestier. Et je fais pas mal de TikTok, de Snap et d'Insta sur la nature, la Franche-Comté, la Haute-Saône particulièrement. Salut, mon gros, je vais te montrer aujourd'hui comment que je mange les petits bouchons. Donc, les ISEP, tu vois, pas plus gros que ça en taille ? Je vais me faire découvrir le bourg, comme je dis, et le terroir, c'est important. Du coup, c'est Saint-Denis, NTM, l'Empire, machin, tu te dis, c'est pourri, quoi. Au final, non. Je pense, il y a des... Ils diabolisent, moi, les médias un peu. Bah, ils y contribuent fortement. En fait, si tu veux, ils vont faire... Tu sais, tu peux jamais... avoir une vision complète d'un lieu. Si tu viens passer, je sais pas, tu filmes une journée, tu filmes... Et en plus, quand toi, tu viens filmer ta journée, en vrai, un reportage, ça se prépare. Donc, tu sais ce que tu viens chercher. Donc, si tu viens chercher... Si moi, je viens chercher du mauvais, bah, quand je ferai mon truc, je te montrerai le mauvais, tu vois. Et je peux aller partout où je veux pour... Et toi, ça, c'est dommage que les médias, ils se basent là-dessus, en fait, pour nous montrer à nous, à extérieur, le mal de Saint-Denis, quoi. Nous, aux alentours. Même là, tu sais, les Champs-Elysées, tu vois des reportages, c'est tout de suite les mauvaises personnes des Champs-Elysées, tout. Du coup, tu vois, tu as ton sac comme ça, t'es là, tu regardes, t'es pas trop sûr. Non, 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 tu peux marcher trop qu'il rentre sur les Champs-Elysées, là. Tu vois, tu te dis, bah, non, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Il y a du monde, ça. Il y a du monde, il faut faire attention de ne pas se faire piquer un petit truc dans sa poche, quoi. Ouais, voilà. Mais comme partout. C'est juste que là, il y a plus de monde que la l'armée. Bah, tu vas en part pour toi, je suis revenu, les pickpockets. Alors, bonjour, je m'appelle Talmire, j'ai 24 ans, j'ai toujours grandi en région parisienne. Je suis en études supérieures, en stage, et aussi sur les réseaux, donc principalement TikTok, où je raconte ma vie et j'explique un petit peu en fait tout ce qui se passe. Si j'ai une anecdote ou quelque chose qui m'est arrivé, je vais le partager sur les réseaux. Bon, bah, voilà, je vais vous montrer mon make-up avec un magnifique bruit de travaux dans le fond, parce que c'est tout ce qu'on aime, mais... Hum, je suis fraîche aujourd'hui, je suis contente, je me sens bien. Et voir ce que les gens en pensent. Voilà. Je mets un point là-dessus, les médias, ils diabolisent vraiment, que ce soit les autres grandes villes, mais surtout Paris, quoi. Ouais. C'est dommage, ça fait de l'audience, ça fonctionne. C'est ça, c'est malheureux. Et du coup, pourquoi Julien, tu habites où tu habites toi ? Parce que mes parents sont là-bas, en fait, j'aurais pu, si je veux, partir ailleurs, mais je suis resté, parce que l'immobilier n'est pas très cher, l'impôt foncier non plus, et on a plein de forêts, je connais les champignons, je pêche, il y a des rivières, des lacs, puis voilà, je me plais là-bas, quoi. C'est l'environnement qui te plaît ? Ouais, ouais, franchement, c'est la ruralité, quoi. C'est là où tu vas t'épanouir. Ouais, c'est ça, franchement, réellement, j'ai une petite de deux ans, tous les week-ends, dans les champignons, on va se balader dans les yperies avec les yroches. Et toi, pas le mien ? Mais moi, parce que je suis née, voilà, mes parents, je suis sous leur toit, ils sont ravis de m'avoir, ils ne veulent pas que je parte. Un jour, je leur ai dit, j'aimerais bien faire un sage à l'étranger, j'ai cru que j'avais arrangé le cœur de ma maman et que j'allais partir avec. La petite princesse. Non, 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 pas du tout, elle m'agradait, elle me dit, non, tu restes, c'est bien en France, t'as plein de trucs. Je t'ai, ah, ok. Non, et moi, je me plais chez mes parents, enfin, je suis assez heureuse, j'aime bien en fait être entourée de toute ma famille, j'ai toujours eu, enfin, on est une famille nombreuse, on est quand même quatre frères et soeurs, plus mes deux parents, plus mon chien, plus mon char, plus c'est deux poissons rouges, il y a de la vie. Et en fait, j'aime bien vraiment, enfin, il y a aussi un petit côté un peu princesse de ma part qui est le fait que deux fois par semaine, ma chambre allait ranger, que mes habilles, ils apparaissent tout seuls dans mon placard, qu'il y a quelqu'un qui vient faire mon lit, que le soir, j'entends à table en hurlant, comme s'il y avait quelque chose de grâce qui se passait, alors que juste le repas est prêt. Et moi, je descends courant pour avoir mon dîner, c'est pas moi qui le prépare, enfin, il y a ce côté-là très enfantin que j'aime encore beaucoup et je me dis, dans tous les cas, un jour, je vais grandir, je vais devoir partir. Cette vie, elle va arriver un jour, autant la retarder un petit peu et profiter encore du côté famille avant de construire la mienne et de quitter en fait ma famille pour en construire, enfin, quitter la vie que j'ai avec mes parents pour construire une nouvelle vie qui sera uniquement la mienne. Est-ce que vous avez des clichés sur les personnes qui sont en face de vous, à côté de vous ? Est-ce que sur l'endroit où ils vivent, est-ce que vous disiez... Tout de suite, les regardent sur moi, tu sais pas. Non, je vais vous regarder là. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on pensait qu'on allait cuirer les champignons ? Est-ce que, je sais pas, des clichés aussi sur la banlieue, des clichés sur la région parisienne ? Est-ce que... Moi, je dirais pas des clichés, mais tu vois, en fait, par exemple, ça prend pas que je rencontre... Un homme d'égo. Quelqu'un qui vient du biseau, tu vois. C'est-à-dire que, je vais pas avoir de clichés, mais tu vois, je l'observe beaucoup depuis tout à l'heure. J'observe son accent, sa manière de parler. Tu vois, pareil pour toi, j'écoute beaucoup ce qu'il raconte. Et en fait, j'ai pas de clichés, mais en les regardant, justement, j'apprends, j'enseigne. Enfin, pardon, j'enregistre, tu vois, j'apprends et... On s'en sait. Ouais. En fait, on s'analyse les uns les autres. C'est ça. J'ai pas spécialement de clichés, non. Non, c'est une analyse des autres. Ouais. En tout cas, mon fonctionnement, moi, je regarde beaucoup de l'humain. C'est-à-dire que je vais pas me dire les gens là-bas, ils sont comme ça, les gens là-bas, ils sont comme ça. Non, on peut pas juger. C'est ça. On peut pas juger. Mais après, moi, si je veux dire comme ça, la petite princesse, vraiment, c'est l'image, je vais dire Palmyre, ça donne l'ambiance. Et puis toi, le bon gésard, mais cool. Avec la casquette des bulles, c'est bon. Et Valide, c'est bon. C'est bon. Toi qui parlais justement de la représentation des médias, de la banlieue dans les médias, mais est-ce que vous pensez que la représentation de votre lieu de vie est fidèle dans les médias ? Ils viennent pas trop par chez nous, les médias. Non, ouais, franchement, ça va, peu que je regarde pas trop la télé, réellement. Peu que je vois de France 3, Bourgogne-Franche-Comté, ça va. Ils font pas trop de reportages sur 66 minutes ou quoi. Enquête exclusive, il n'y a pas en dessous. Non, ça c'est l'été, à 3h du matin, ils sont à fond, ils enlèvent 8 d'affilée sur le sud, les pompiers, la totale. J'ai l'impression que si on va à la canne, mais il n'y a que là-bas, ouais, c'est ça. C'est une peur sympa par exemple. Ouais, ils diabolisent quoi. C'est dommage. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des menaces qu'il ne faut pas minoriser, mais minimiser, pardon. mais c'est un peu extrême quoi. 66 minutes, que de ça, alors qu'on pourrait montrer aussi les blanchetés. tu ressors, tu es pas là-bas. On ressort, on est là, wow, c'est violent quand même. C'est vrai. Mais vous, quand vous regardez, genre, quand on vous regarde en 66 minutes, après l'épisode, vous êtes, genre, par exemple, je ne sais pas, ils font un truc, comme tu as dit, à Cannes, genre après, tu te dis, mais c'est chaud et tout. parce que moi, j'ai déjà été là-bas, donc je sais commencer. Il faut arrêter de dire que tous les endroits du monde sont terribles alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, par exemple, à Holness ou Bois, tout le monde dit que c'est atroce. Non, tu vas à Holness, tu as des maisons de malades. C'est hyper mignon. Tu vois, moi, je ne pensais pas du tout ça. Il y a des endroits, c'est ravissant, mais ravissant. Et il y a plein de familles qui sont là, qui sont tranquilles. Juste, ils vont aller dans l'endroit qui est mauvais, ils vont tout filmer et ils ne vont pas montrer qu'il y a des familles qui vivent juste à côté et qui savent très bien que cet endroit-là, ils craignent un peu, qu'ils évitent d'y aller parce que ça ne sert à rien d'aller jeter un oeil si on n'a rien à y faire. Et c'est tout. Et même en général, et même dans l'endroit qu'ils craignent, même dans l'endroit qu'ils craignent, il y a du bon aussi. Il y a du bon, mais oui, il se passe de belles choses. Il y a du bon partout. Tu as des exemples, justement, d'endroits qu'ils craignent qui ont été mis en valeur par des médias ? Moi, avec mon média, je vais souvent dans des quartiers. Le jour où, par exemple, je suis allé interviewer Dibril, lui, Dibril, il a grandi à Nanterre. En gros, Dibril, c'est un gars qui fait de déquitation. Ah, ce n'est pas du Rue Tissé ? Non, je ne connais pas. Tu dis Dibril, c'est du Rue Tissé. Non, là, récemment, par exemple, à Nanterre, le jour où on va dans son quartier, lui, Nanterre, il faut savoir qu'en termes de trafic de stupes, c'est blindé là-bas. Tu as les mecs qui crient, tout ça. Mais en même temps, à Nanterre, moi, j'ai eu l'occasion, en tout cas, vu que pendant le tournage, je parlais avec beaucoup de gens, il y a des personnes, en tout cas, des acteurs associatifs ou en tout cas, des personnes qui sont impliquées dans leur ville, qui font pas mal de choses pour les petites de leur cité, des fois, même sans aide des municipalités et qui, avec leurs propres moyens, se débrouillent. Là, encore à Saint-Denis, j'ai rencontré un gars il y a trois semaines. Je ne le connaissais même pas en plus. Et lui, pareil, pendant le confinement, quand les gens étaient confinés chez eux, il y a une certaine précarité en plus en Seine-Saint-Denis et ils se débrouillent avec leurs propres moyens à faire en sorte de récolter de l'argent pour aller faire des courses et les distribuer à leurs voisins. Et pourtant, dans ces mêmes quartiers-là, dans ces mêmes zones, il se passe aussi des trafics de stupes, il y a certains problèmes. Mais il se passe aussi ce genre de choses qui sont, moi, je trouve, c'est formidable. Ce sont des jeunes qui se mobilisent. Personne ne leur donne rien du tout. Et pour le mieux vivre, en tout cas, ils se bougent pour le faire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre lieu de vie ? La beauté. Je pense que c'est la beauté de Paris. C'est extraordinaire. À chaque fois que je pars, quand je reviens, je suis heureuse d'y être. Je trouve ça beau. On se promène l'été. On a juste à lever la tête. On a des architectures qui sont juste extraordinaires. On a un patrimoine culturel qui est incroyable. Enfin, c'est d'une beauté. Et surtout, il y a beaucoup de verdure. C'est très espacé. On n'est pas tous on est une grande ville à être les uns sur les autres. Enfin, quasiment. Mais on est quand même avec des grands boulevards, des grands endroits où on peut être tranquille. On peut respirer. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la région parisienne. C'est que c'est vraiment d'une beauté assez extraordinaire et d'un patrimoine, mais dingue, qu'on n'a pas retiré. Ça, c'est vrai que moi, sur Paris, en tout cas, les quelques fois que je vais sur Paris, souvent, en fait, je lève la tête et je regarde les bâtiments. C'est ce réflexe-là que j'ai. Et je me dis, ouais, mais quand même, c'est fort. Nous, en fait, on ne le voit pas spécialement, mais quand j'essaie de me mettre à la place d'un touriste, quand il arrive en France, ce qu'il voit, c'est comme une culture qui est centenaire. Tu vois ? Et quand il y a des bâtiments au semanin, tu vois, c'est... Mais ils vont voir une porte qui, pour nous, une porte classique, mais en fait, il va y avoir des sculptures extraordinaires autour. Ce que nous, on ne va pas le voir parce que c'est tellement normal. Et eux, ils vont arriver, ils vont se dire, c'est extraordinaire. Même moi, je suis déjà venu à Paris, mais même là, je viens, c'est beau. C'est beau. Le point Alexandre III, c'est incroyable, la grande mosquée de Paris, mais c'est extraordinaire. Il y a des choses, mais on ne les voit pas ailleurs. Rien que les entrées de métro, je trouve ça magnifique. C'est beau aussi. Les entrées de métro, mais c'est super beau. J'avoue, je n'ai pas fait encore attention à ça. C'est vrai que les stations, je les prends en photo et j'ai mis le Birney Nam Nam, du coup, la musique, mais c'est magnifique. Quand tu compares avec Londres où c'est juste un escalier qui rentre avec un truc rouge, nous, on a des beaux lampadaires sur les côtés super balustres. C'est magnifique. Je ferais plus attention à ça. Mais du coup, par rapport à ce que j'aime, chez moi, on va dire qu'on l'a de moins en moins. C'est ce que je voyais quand j'étais beaucoup plus petit. Mais en fait, si tu veux maintenant, dans les quartiers, avec les projets de restructuration, ils ont détruit les bâtiments et il y a beaucoup de résidentialisation. Donc, tout est fermé. Mais avant, il faut savoir que la plupart des... Tout était ouvert, tu pouvais accéder facilement aux bâtiments. En fait, tu as ce truc de... En fait, tout le monde se connaît. Genre, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. Quand il peut se passer quelque chose de joyeux dans une famille, tout le monde va fêter. Quand il y a un drame, tout le monde se soutient. Et moi, c'est ce truc-là que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je dis que j'aime quand il y a de la vie et je n'aime pas trop ce truc d'être seul dans son coin de... Enfin, je n'ai plus le terme. Mais c'est... Ouais, tu vois, ce truc de chacun pour soi. Je suis un peu moins dans ce truc-là et moi, c'est ce que j'aime en fait. Là, par exemple, dans mon bâtiment, on va dire que c'est résidentialisé. Je sais qu'avec nos voisins, on se connaît tous à peu près, on se dit bonjour. Ça va même au-delà de ça. On discute dès qu'on se voit. On s'arrête. Ça va, ça se passe et tout. Quoi de neuf, ça va comme quoi ? Ça va à la famille ? Tout le monde va bien ? Et voilà, je pense que... Mais c'est sincère. On ne le dit pas pour la forme. C'est vraiment sincère quand je parle avec eux et qu'ils me demandent. Je sais qu'ils me le demandent vraiment, tu vois. Et moi, en tout cas, c'est ça que j'aime. Tu sais, quand je vais dans mon quartier, pareil, quand il y a des gens que je n'ai pas vus pendant longtemps, je sais que moi, je suis content de les voir et qu'ils sont vraiment contents de me voir. Ce n'est pas pour la forme. Ce n'est pas un bonjour pour la politesse. C'est plus culturel, je pense, on va dire. On a gardé pas mal ce truc-là. Culturel, tu veux dire, par rapport à quoi ? Par rapport à là où tu vis ou par rapport à tes origines ? Par rapport à nos origines. Parce qu'en fait, dans les quartiers, du coup, il y a un gros mélange d'origines. Tu peux voir pas mal de choses qu'on n'a pas l'opportunité de voir partout dans le monde. Et du coup, moi, en tout cas, je pense que ça doit venir de là. Et c'est ce que j'aime, en fait. C'est vrai que quand j'observe, ça me fait avoir une réflexion, d'amis ou quoi que ce soit, qui me disent, les voisins, ils m'embêtent, je sais pas quoi. En fait, j'ai remarqué que les parisiens, il n'y a aucun voisin qui s'apprécie au fond. À chaque fois, il y a des problèmes. À chaque fois. C'est vrai, il a fait trop de bruit. Ah non, il a mis son chauffage trop tôt. Mais c'est les enfants qui crient. mais elle ne veut pas arrêter de marcher avec ses talons. Celle-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par contre, quand ils se voient, c'est bonjour, vous allez bien ? Très bien et vous ? Vous avez passé une bonne journée ? Super, merci. On se revoit. Oui, au revoir. Là, ils partent, ils se sentent, ah là là, elle a fait du bruit la dernière fois, je te jure. Il y a toujours un petit truc à dire. Selon vous, c'est quoi la plus grande richesse territoriale de la France ? Parce qu'on a plein de choses en France. On a la campagne, la montagne, les villes, des volcans, même la Réunion, j'en sais rien. C'est quoi, vous, la plus grande richesse ? Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la multiculturalité. La multiculturalité, oui. Ça, la multiculturalité, oui. Oui, la multiculturalité. C'est vrai. Dans quel sens ? En final, il y a plein de gens qui sont venus en France et je pense que ça fait un peu la force du pays parce que même si on se dit qu'on serait resté que nous, français, ça n'aurait pas marché. Du coup, on ouvrait les portes, entre guillemets, il n'y a rien de raciste. Les gens sont venus et ça élève le pays. Tu as des chercheurs, ils peuvent être rénois, tu as des profs, ils sont chinois, tu as de tout. Du coup, ça donne une force au pays. Ce qui est bien, c'est que chaque culture qui est venue en France a apporté son savoir à la France et elle lui a permis d'évoluer d'une manière plus avancée que si on avait complètement fermé les portes. chacun a vraiment apporté sa culture, son savoir, sa personne et ça a permis de créer un mélange qui fait que la France aujourd'hui, elle est belle. Moi, j'adore la France. Je trouve ça super. On serait resté genre... On n'est pas d'accord avec ça. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui font que certaines personnes ne sont pas d'accord mais après, il y aura toujours des personnes d'accord, des personnes pas d'accord, des personnes qui auront des choses à dire. C'est ce qui fait le monde. Oui, voilà, c'est l'être humain. C'est un être qui ne trouvera jamais satisfaction à ce qu'il obtient donc forcément, naturellement... Comme on dit chez nous, un monde sans rencontre, ce serait un monde triste. Il faut de tout pour faire un monde. Justement, Amadou est peut-être plus confronté à la multiculturalité avec différentes origines, etc. Et est-ce que, peut-être Julien, toi qui, là où tu vis, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'aspects publics ? Dans mon village, non, il n'y a que des... Je vais le dire cruement, il n'y a que des blancs dans mon village. C'est vrai en plus. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas plus tendance à avoir peur peut-être de l'immigration ? Si tu regardes la télé, ouais. Si tu regardes la télé, ouais. Mais si tu ne te fies pas à ce que dit la télé, bah non. Chez nous, il y a des docteurs, des chirurgiens qui sont rénois, puis voilà, c'est des gens qui sont intégrés, d'où tu viens. Même d'un quartier. Ça, je le dis même à ceux qui habitent dans les quartiers, que tu sois du quartier, que tu viens d'une campagne, que tu sois dans... Là, on est dans le 16e arrondissement. Peu importe. En fait, il faut juste s'ouvrir au monde et vraiment regarder l'humain. C'est l'humain qui compte. Il faut au maximum essayer de se concentrer sur l'humain. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en vrai de vrai, tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec ce truc de multi. Ils n'aiment pas. La France multiculturelle, ils détestent ça. Mais c'est parce qu'ils ne regardent pas le... Tout dépend du prisme sous lequel tu vas le regarder. Si effectivement, tu vas te dire depuis qu'il y a de l'immigration, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Ce n'est pas faux. Il y a des problèmes. Mais il y a aussi des choses positives qui existent. Et surtout, en fait, et même dans une situation dans laquelle tu n'es pas forcément content, il faut chercher et essayer d'aller voir qu'est-ce que tu peux en tirer. Moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une situation où je me suis arrêté. Juste pendant deux secondes, j'ai regardé et je me suis dit là, il se passe quelque chose sous mes yeux. Tous les jours, je le vois. Je ne fais pas attention. Mais ce jour-là, je passais et je me suis dit mais en vrai, c'est un truc... C'est inoporant. En fait, ce n'est pas un truc que tu peux voir partout dans le monde. Et nous, pour nous, c'est juste banal. Je descendais de chez moi, je passe à côté d'un parc et en fait, du coup, tu avais... Dans le même parc, tu avais une famille qui était en train de pique-niquer tranquillement. C'était là, début septembre, des personnes, tu vois, d'origine d'Afrique de l'Est, je pense du Mali. En plus, c'est mon pays, tu vois, d'origine malienne. Et tu avais des personnes qui étaient... Soit du Pakistan, du Bangladesh, tu vois. À peu près cette zone-là, après, tu vois. Je ne suis pas spécialiste. Mais en tout cas, ils écoutaient leur musique. Dans le même parc, ils étaient tous là. Ils écoutaient leur musique et tout le monde passait un bon moment. Tout le monde était content. Il n'y avait aucun problème. Et ce n'est pas un truc utopiste que je dis... Ce n'est pas un chantier. C'était sous mes yeux, je le voyais, tu vois. Et personne n'embêtait personne. Tout le monde passait un bon moment. Tu voyais que ça rigolait, tu vois. Et les gens étaient joyeux. Et je pense que ça, c'est une scène. Tu ne peux pas la voir partout. Et c'est une opportunité parce que du coup, regarde, le Maliens peut très bien aller parler avec le Pakistanais, tu vois. Ils peuvent échanger. Ils peuvent s'apporter des choses. Ils peuvent se faire découvrir leur musique. Mais ça, où est-ce que ça peut se passer ailleurs dans le monde ? Parce qu'en vrai, entre le Mali et le Pakistan, tu as des milliers de kilomètres. Ces personnes-là n'auraient jamais pu se rencontrer autrement que là, tu vois. Ou en tout cas, il y a très peu de cas possibles qui auraient pu faire que cette rencontre-là se fasse, tu vois. Et moi, je pense que c'est quand il y a des rencontres de cultures différentes, de personnes issues de milieux différents qu'on peut créer du nouveau, tu vois. 1 plus 1 égale 3, comme on dit, tu vois. Et du coup, on crée quelque chose de nouveau qui, en vrai, n'a jamais existé. Mais comment tu... En fait, en faisant culte de l'entre-soi et de l'entre-soi et de l'entre-soi, tu n'évolues pas. Là, on est dans un monde, aujourd'hui, on va dire que c'est entre guillemets ultra concurrentiel. Pourquoi les Etats-Unis ont aussi pris le lead dans le monde ? C'est parce qu'eux, ils ont su attirer une certaine multiculturalité. Ils ont attiré des gens de partout dans le monde. Et donc, tout le monde vient avec sa vision, tout le monde vient avec son point de vue et donc, tu as des points de vue qui vont se confronter. Et forcément, les meilleures idées vont prendre le lead sur les autres et donc, ça crée, tu vois, une avancée. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être fermé aux gens. Il ne faut pas se dire que l'immigration, c'est quelque chose de mauvais, ça nous fout d'un trou. Moi, je pense en tout cas. Après, chacun son point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, il n'y a pas de ralentir, comme on dit, il n'y a pas de marche arrière. On est en plein dedans. Il y a de l'immigration. Donc, maintenant, il faut surtout voir comment on fait pour que tout le monde vive bien ensemble et comment est-ce qu'on fait pour avancer. C'est mon point de vue. Bravo. Calmer tout le monde. Je tenais à dire JCVD 1 plus 5, allez, on peut aussi le prendre dans ce sens-là. Non, mais par exemple, tu vois, moi, j'ai une famille qui est très mélangée. Je suis syrienne, bolivienne, égyptienne, espagnole. J'en ai peut-être oublié. Non, mais en fait, tout ça, ça permet d'avoir un mix de cultures qui est colossal et je ne connais pas toutes les cultures par cœur. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais je connais plein de petits points dans chacune des cultures de ma famille que j'ai dans certains pays et ça me permet d'apprendre plein de trucs. Et moi, je trouve ça hyper sympa de me dire « Ah, mais j'ai Tante Intel qui est en Martinique. Ah, mais j'ai celle-ci qui est au Liban, qui est super contente, qui m'avait montré comment est-ce qu'on avait fait ça quand j'étais petite. » Et plein de trucs comme ça. Et moi, je trouve ça super d'avoir une famille qui est vachement mélangée parce que ça nous permet d'avoir plein de points de vue et aussi de connaître l'histoire des pays et vraiment de l'intérieur. Parce que parfois, quand on va nous dire l'histoire d'un pays, il va y avoir des modifications qui peuvent se faire ou alors quelques points qui sont erronés. vraiment, moi, j'ai parfois ma famille qui me dit « Ah ben non, il y a ça et ça qui se sont passés. Mais tu ne pouvais pas le savoir. Ce n'est pas dans tes livres d'école. » Et je dis « Ah, ben oui. » Et c'est très sympa. Bien sûr, bien sûr. Et après, en même temps, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des singularités dans le sens où après, il ne faut pas que tout se mélange n'importe comment non plus. C'est bien. Voilà. C'est bien de garder un peu… Oui, il faut savoir garder aussi un peu son… C'est beau. C'est beau, voilà. Mais tu vois, par exemple, c'est très drôle, mais tout se mélange, ça a créé mes frères et sœurs et moi. Et ce qui est drôle, c'est que dans ma famille, je suis la seule blonde aux yeux bleus avec une peau très blanche. mais vraiment hyper mat et des cheveux mais d'une épaisseur mais dingue et complètement bouclés. Et t'as moi. Et c'est… C'est moi, on appelle ça la fille du facteur. C'est femme et je pêche à rassure. J'aurais aimé quand même ça parce que ça aurait pu me rassurer petite. Mais je ressemble tellement à mon papa que c'est pas possible. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui fait justement… Vous êtes tous les trois Français. Vous êtes tous les trois de régions différentes. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes fondamentalement français ? Moi, je suis français parce que je pense qu'aujourd'hui, tu peux me ramener n'importe où dans le monde. Déjà, aux yeux des gens, je serais français. Premièrement. Et en fait, il n'y a aucun autre endroit dans le monde où je me sentirais appartenir qu'en France. Je suis d'origine malienne et aujourd'hui, quand je dors, je rêve en français. Donc, mon cerveau a choisi la langue française. Ça ne te dérange pas de chanter la marseillaise ? Ça ne te dérange pas de chanter la marseillaise ? Je n'ai pas spécialement de soucis après. En fait, ce que je ne dirais pas, c'est qu'on me force à le faire. C'est là où ça peut être problématique. C'est que ça devient une contrainte. Je vais le faire si... J'aimerais bien le faire si je veux le faire et si je ne veux pas le faire, que ce ne soit pas un problème. Mais je n'aurai pas de problème sinon. Mais au-delà de ça, sinon, ouais, non. Je suis français. Aujourd'hui, je suis français. Je parle français. La langue que je maîtrise le plus, c'est le français. Donc, voilà. Moi, je pense qu'au-delà de la nationalité et le sang qui fait que je suis française et que j'y vis, je pense qu'en fait, c'est la manière de vivre française. Tu vois, en France, tu déjeunes. Tu déjeunes. Tu prends ton temps. Tu fais attention. Tu aimes bien de poser. Enfin, tu aimes prendre des pauses. L'apéro. Enfin, c'est la manière de vivre française qui est très particulière. Enfin, demain, des Français s'engueulent. On met du fromage, du vin, du saucisson. Tout le monde est content. Tout le monde est là. Waouh, super. On ne sait pas grave. On oublie. Il y a vraiment cette culture même de gastronomie qui fait que nous, les Français, on est très attachés à ça et moi, personnellement, je le vois. C'est quand je vais dans un autre pays, c'est quels sont les bons restaurants, par exemple. Ou je vais voir, par exemple, les différences avec mes amis. Enfin, un jour, j'étais en Belgique. J'y proposais à des copines qu'on prenne un café. Elles ont pris leur café. Elles ont dit, bon, on fait quoi maintenant ? J'étais là. J'étais là. Non, non, non. Ça va rester trois heures ici. Ça va prendre le temps. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il n'y avait que les Français qui restaient trois heures. Bon, peut-être pas que les Français, mais elle savait qu'il y avait principalement les Français qui restaient trois heures devant un café à parler entre amis. Surtout les fonctionnaires. Ou les jeunes qui sortent du collège ou du lycée. Non, c'est vraiment la façon d'être, je pense aussi. Parce que n'importe qui qui, à mon avis, n'est pas français et vient vivre en France pendant, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, à la fin, il se sent français. Parce qu'il a réintégré tous les codes et il sera, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué sur mon papier que je ne suis pas français que je ne le suis pas. Je pense que c'est aussi le cœur qui nous dit d'où on vient. Non, c'est là où on se sent le mieux. C'est là où on se sent le mieux et où on ne se sent pas étranger. T'es de là où tu ne te sens pas étranger. Je ne me sens pas étranger en France, donc je suis français. Après, je ne me sens pas étranger au maïs non plus, mais je me sens encore moins étranger en France. Et de quoi, Julien ? Ça rejoint un peu ce qu'elle dit, c'est le savoir savoir être français, en fait. C'est vraiment le bon fromage, tout ce qui est produit français, vivre à la française. Et justement, par rapport juste avant à ce qu'on disait juste avant sur le multiculturalisme, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut faire peur aussi de se dire on va perdre ce côté bonne franquette, bon français, machin ? Comment justement allier les deux par rapport à ça et comment faire en sorte qu'il y ait une identité française qui reste commune là-dessus ? Moi, je pense que en réalité, c'est vrai qu'en fait, il ne faut juste pas vouloir aller dans les extrêmes. En fait, il ne faut pas prôner le tout multiculturel, mais il ne faut pas prôner le 100% français et rien d'autre. Tu vois, il faut essayer de garder juste un juste équilibre et que chacun ait ça en tête. Tu vois, moi, par exemple, le multiculturalisme, c'est quelque chose que je valide, mais par contre, je ne veux pas le tout multiculturalisme parce que ce qui fait la beauté justement du multiculturalisme, c'est que tu as plusieurs cultures qui existent. Mais si toutes ces cultures-là, elles fusionnent, il n'y a plus de singularité et donc, ce n'est pas quelque chose de beau. Il ne faut pas imposer notre culture. Il ne faut juste pas imposer, il faut laisser de la place à tout le monde pour respirer et c'est là où c'est beau. L'exemple que je donnais tout à l'heure dans le parc, c'était beau parce que tout le monde était en harmonie. S'il y en avait un qui écoutait la musique plus fort que l'autre et que ça créait peut-être des tensions, ce serait devenu tout de suite moins beau. Et donc, c'est exactement la même chose. c'est les gens, leur donner de la place et comprendre. Ceux qui veulent sauvegarder la culture française, ils ont le droit parce que c'est leur culture, c'est leur appartenance. En fait, si tu veux leur effacer ça, c'est comme si tu voulais les effacer. Moi, je comprends qu'ils veuillent aussi se protéger, tu vois. Mais de la même manière, il ne faut pas qu'eux aussi n'acceptent pas les autres cultures ou en tout cas, veuillent que forcément les autres cultures se plient parce que pareil, tu ne peux pas effacer les gens. Quand tu demandes à quelqu'un de changer de culture, de changer sa manière, c'est ça. Il ne faut pas exagérer parce que sinon, en fait, tu demandes aux gens de s'effacer tout simplement. Et je peux comprendre que peu importe d'où tu viens, si on te demande d'effacer ce que tu es, ça ne passera pas, tu vois. Et donc, moi, je pense que voilà. En tout cas, il faut donner de la place aux gens en fait. Il faut juste laisser la bonne place aux gens et ne pas vouloir marcher sur les gens en fait. Mais oui, ta culture, c'est ta personne. Donc, si on essaye de te la retirer, forcément, c'est comme si on retirait ta personne. C'est comme si, en fait, on ne considérait pas réellement. Alors que si tu laisses tout le monde, vraiment, chacun peut faire ce qu'il veut mais on ne va pas venir piétiner sur la culture de l'autre, tout se passerait très bien. C'est juste ça. Il faut laisser les gens vivre comme ils sont. Il ne faut juste pas qu'eux aillent imposer aux autres ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Et pareil pour les autres, s'ils n'ont pas à dire « Ah ben non, moi, finalement, je ne veux pas de ça. » Non, si toi, tu n'en veux pas, continue ton truc si l'autre ne t'embête pas. Par contre, si lui vient t'embêter pour ce que tu fais, là, tu peux mais il ne va pas attaquer sa culture non plus. Ça n'a pas d'intérêt. Énerve-toi contre la personne, le comportement qu'il a et pas sa culture derrière. Il faut que tout le monde garde vraiment son univers mais qu'il n'aille pas piétiner chez les autres. Juste au milieu. Moi, je rebondis là-dessus. Toi, une situation un peu comme ça chez nous, ça serait plutôt « T'es en gros, mets la musique pour toi, tu veux saison, nous, on est là, on veut notre petit coin, je t'écoute, plus on le son, mais nous, on ne veut pas l'entendre. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ou tout un tas de trucs. Mais non, tu vois, on aimait encore chez nous avoir notre petit truc à nous, tu vois, alors qu'il n'y a rien de méchant. Mais toi, chez nous, ça serait plus comme ça. Oui, c'est chacun. Tu vois, ça va 5 minutes, gros, baisse la musique. Après, il ne faut pas qu'il y ait la métro. Après, c'était pas à fond. Oui, oui. En fait, il y avait juste assez de musique pour que le petit groupe profite, le petit groupe écoute son truc et ça ne se dérange pas. C'est comme les invaliers de VT, quoi. C'est ça, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'interférence et c'est justement parce qu'il y avait ce respect, tu vois. Ceux qui écoutent leur musique là ne le mettent pas fort pour ne pas déranger les autres là-bas. Oui, chacun a son propre truc. Et parce qu'il y a du respect. Tu vois, il y a du respect et c'est là où les choses se passent bien. Je voulais aussi parler d'écologie. Est-ce que vous pensez qu'on est plus écolo en bon lieu, à la campagne, en région parisienne ? Enfin, où est-ce que vous pensez de ce que j'ai vu rien qu'en train et puis en me baladant, je pense qu'on n'y est plus chez nous quand même. Même s'il y a des excès chez nous, on n'y est plus chez nous de mon point de vue qui est réel. Pourquoi ? Tu pensais quoi ? Déjà, rien qu'en train, tu vois, tu regardes par la fenêtre, plein de papiers partout, des sacs, des détritus, même des tas d'immondices et même en ville, tu vois. Après, chez nous, c'est plus petit mais toi, il y avait des couettes partout, tu as des sacs poubelles partout. Chez nous, il n'y a pas ça. Même à Besançon qui est une ville un peu plus grande, tu ne vois pas autant de trucs mais à Contrago, moi je vais aux Champignons où je trouve des masques, des canettes. Tu vois, tu as des gens qui te jettent toujours leur sac de McDo par la fenêtre, je ne sais pas s'ils le font chez vous. Chez nous, c'est la spécialité, tu ne sais pas pourquoi ils font ça mais je pense qu'on n'y est plus chez nous quand même. Je pense que c'est plus facile de l'être chez vous aussi. Oui, je pense aussi. Il y a moins de monde, tu as moins de super-rettes au mètre carré, tu as moins d'opportunités de consommer donc d'avoir des emballages donc c'est plus facile. Mais ici, il y a plus de poubelles. Il y a plus de poubelles. C'est vrai qu'il y a plus de poubelles. Je trouve qu'il y en a de moins en moins dans Paris. Moi, j'ai de plus en plus de mal à trouver des poubelles. Après, je pense qu'avoir une poubelle, ce n'est pas ça être écolo parce que si dans une poubelle, tu as des déchets organiques avec du plastique dans la même poubelle, ce n'est pas écolo. Pour moi, c'est le tri principalement. Déjà, du moins pour les Parisiens, ceux qui commencent à devenir écolo, ils commencent par le tri parce que c'est le plus simple, surtout en famille. Après, tu passes à d'autres stades mais en fait, je n'arrive pas à savoir qui est le plus écolo parce qu'en vrai, à la campagne, il y a le travail de la terre donc c'est normal que ce soit dedans mais quand on voit tous les pesticides et tout qui peuvent être mis, est-ce que c'est réellement écologique parce qu'on pollue la terre, on pollue le produit, c'est une pollution qui est énorme mais faite d'une manière complètement différente que c'est l'envie-là. je n'arrive pas, vraiment, je suis très mitigée entre les deux. Chez Hinto Hanson, c'est l'un des départements les plus boisés, c'est vachement agricole et il y a quelques années de ça, il y a quatre ans je crois, le taux de cancer à cause de tous les produits phytosanitaires, je crois, c'était l'un des plus élevants en France parce qu'il y a beaucoup de pollution agricole on va dire. Pourtant, ils essayent de faire quand même mieux, plus du bio mais tu vois quand même qu'il y a quelque chose. Donc, est-ce que la ville... Ce n'est pas la même pollution. Ce n'est pas la même pollution, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous freiner dans le fait de vivre en ville ou à la campagne justement, c'est-à-dire il peut y avoir des problèmes de phytosanitaires donc peut-être développer des cancers si je vis à la campagne ou la pollution de l'air à Paris ou en banlieue parisienne ? Chez nous, on voit, quand tu regardes peu de fois la météo rien que sur l'iPhone, les alertes air comme ils appellent ça, tu vois à Paris c'est toujours en allaire 3, 4, l'été, à quoi que tu viens, tu ressors, tu as un cancer des bouillons et tu te dis bon, je pose ta question quand même. Du coup, c'était sympa. J'ai en tout cas personnellement passé une bonne heure d'échange. Comme je dis, c'est important de s'ouvrir au monde. Donc là, en tout cas, j'ai pas mal observé et il y a de chouettes personnes partout et j'ai encore eu l'opportunité de le voir aujourd'hui. Je rejoins ce que tu as dit en fait, tu vois qu'on est tous pareils, on est des humains au final, peu importe la culture, le milieu où on vit, la classe sociale ou quoi. Et je t'invite à venir chez moi à la campagne, travailler dans la ferme, tu verras, il y a du boulot. Ah bah écoute, avec plaisir, si je termine le boulot que j'ai ici parce qu'il y a beaucoup de boulot ici. En vacances, gros. Ok, donc je prends des vacances pour bosser ? Bah hé gros. Le problème, c'est que je n'ai pas de vacances. Et pas mi-régalement, en vrai, on va déplumer les coques. Allez, les plumer, t'inquiète pas. Ça, je sais faire. Non, bah moi, j'ai été ravie de vraiment discuter avec tout le monde. C'est assez sympa de pouvoir discuter longtemps où justement, il y a peut-être des préjugés qui vont se faire dès le début, mais avec la discussion qui vont se déconstruire totalement. Parce que moi, je le vois bien sur les réseaux, il suffit d'une vidéo où sans faire exprès, on va dire quelque chose où on s'est mal exprimé ou alors, enfin, on a dit quelque chose et les gens vont fixer dessus et vont d'un coup péter un plomb alors que là, on vient de prouver qu'en ayant une grande discussion, en montrant nos manières, enfin, nos points de vue, nos manières de vivre et tout, bah, on atterrit sur le fait qu'on s'apprécie tous énormément et qu'on peut tous très bien s'apprécier et qu'il faut juste discuter un peu et pas uniquement se fier sur ce qu'on voit sur des écrans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501